Yop tout le monde, et bien aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez sûrement deviné au titre, aujourd'hui je vais vous faire un vlog tout simplement pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe, de tout ce qui va se passer sur la chaîne des projets en cours, des projets qui pourraient se faire, un peu de tout en plus je pense qu'au titre il y a peut-être quelque chose qui va vous intéresser donc ça on va y venir un petit peu plus tard on va déjà commencer par tout ce qui va arriver très prochainement, ce qui est déjà tourné en plus donc le week-end dernier j'étais dans le sud, donc j'ai été forcément voir ce Brave Dead on a tourné 3 vidéos, donc déjà on a tourné la première partie de l'ouverture truite sur les leurs qui va arriver ce vendredi à 17h sur Youtube le vendredi d'après vous aurez la deuxième partie sur le matériel donc calme, moulinée, fil, agrafe, hameçon simple, on a fait ensuite on a tourné une troisième vidéo qui pourra je pense en intéresser pas mal d'entre vous donc il y a 3 sujets dedans, l'argent sur Youtube, donc en gros l'argent que génère notre chaîne Youtube partenariat et sponsoring dans la pêche, donc on vous dit tout simplement tout donc avec notre honnêteté habituelle, vous le savez nous voilà on n'a rien à cacher et on ne vous cachera jamais rien parce que je ne vois pas l'intérêt c'est que de la pêche, il n'y a pas non plus grand chose à cacher de toute manière donc voilà, je pense que ça devrait vous plaire et ensuite au niveau des projets qui m'ont arrivés donc déjà l'ouverture truite, on ne sait pas trop où on va la faire encore moi logiquement on part ici vers Clermont je suis en train de prendre un peu des infos je pense qu'il y a des chances dans la Sioul, la rivière à la Sioul, on va voir je n'ai pas encore d'idées précises mais il reste 3 semaines donc il y a encore largement le temps de s'équiper, de prendre des infos à droite à gauche donc je vais voir, Dez lui ce n'est pas du tout sûr peut-être la Riège, il voulait peut-être monter vers Bordeaux, je ne sais plus où enfin voilà, je pense que c'est un peu toujours au dernier moment donc on va voir, mais bon, vu les températures, ça sent plutôt bon après les niveaux d'eau sont un petit peu hauts mais bon c'est en train de baisser moi je suis dans le Puy-Dôme, là c'était bien monté à la fermeture carnassier mais c'est bien en train de redescendre, il n'annonce pas de pluie donc après je sais qu'il y a des régions par contre où c'est vraiment vraiment beaucoup monté le niveau d'eau nous en plus il n'y a pas beaucoup de neige donc on va bien voir mais en tout cas pour l'instant ça sent bon pour le leur parce que je pense que vous le savez, l'ouverture truite au leur quand il fait assez froid, ce n'est pas très très bon l'ouverture au leur, ce n'est pas la meilleure technique le mieux c'est le TOC ou la nymphe ou tous les trucs dans ce genre donc on va bien voir ensuite au niveau des projets à venir donc je pense que vous l'avez vu au titre ça fait déjà 4, 5 mois je pense que le projet est lancé donc ça serait un leur feeling fishing ou je ne sais pas si on l'appellerait d'ailleurs feeling fishing donc un leur souple, un chat de 4 pouces on a déjà un proto que je ne vais pas vous montrer d'ailleurs a déjà pris un poisson dessus, il l'avait mis sur facebook mais personne n'avait trop grillé parce qu'il avait mis un titre enfin je ne sais pas, c'était passé un peu inaperçu donc il a déjà pris un sandre, il s'est déjà fait éclater par un brochet aussi à Toulouse quand il était avec Julien Millot donc ça va logiquement se faire, après rien n'est sûr parce que c'est pas un truc qu'on fait à la légère déjà parce qu'il faut beaucoup de temps de réflexion, on ne veut pas faire un truc pourri moi je sais que je suis un grand, enfin pas un maniaque mais oui si j'aime bien que tout soit parfait ou le plus possible on va dire donc on essaie de faire ça bien ensuite il y a le fait que ça coûte beaucoup d'argent donc c'est ça en fait pour l'instant la plus grosse hypothèse c'est qu'on ne sait pas, parce que nous personnellement moi j'ai pas un rond, enfin pas beaucoup en tout cas donc il y a de fortes chances qu'on en vienne je pense au financement participatif donc forcément je pensais qu'il me titrait qu'on pense à la clé enfin je ne sais pas encore trop comment on va faire donc s'il y en a vraiment qui ont des idées, qui ont peut-être déjà monté des entreprises qui ont fait financer des trucs, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires c'est toujours bon de prendre les avis un peu de tout le monde je pense que la seule solution c'est de passer par du financement participatif parce qu'en gros il nous faudrait sortir quasiment 2000 euros donc pour l'instant rien n'est fixé, c'est pour ça que je vous en parle à moitié juste pour vous détailler le projet mais voilà, on sait que ça serait entre 1000 et 2000 euros à sortir donc ça fait une somme, clairement mais voilà, c'est quelque chose qu'on a envie de faire parce que voilà, on a envie de le faire tout simplement je pense que c'est le moment d'en profiter c'est quelque chose qui nous tient à cœur enfin ça fait déjà longtemps qu'on a des petits trucs en tête avec Deadz et voilà, là, bon, j'espère donc je pense que ça va se faire enfin nous on a vraiment envie que ça se fasse avec le Deadz on est vraiment chaud chaud comme des petits béliers mexicains comme on dit souvent donc on va voir, dites-nous dans les commentaires deux choses, en gros pour le financement s'il y en a qui ont des idées, qui ont déjà fait des trucs tout conseil est bon à prendre et peut-être ensuite pour le nom si on le fait en nom propre donc Feeling Fishing ou si on monte une marque le nom du leurre, on s'en fout ça, ça viendra en dernier, je pense que c'est pas enfin voilà, ça sera vraiment le dernier truc ça je pense que ça sera, voilà une fois qu'on aura fait tout le reste ça sera plus trop compliqué, je pense, de trouver le nom du leurre mais voilà, sur ces deux choses-là financement et nom de la marque si c'est en nom propre ou pas ce que vous en pensez déjà qu'on sorte un leurre, enfin voilà, dites-nous un peu ce que vous pensez de ce projet-là ensuite au niveau des autres projets à venir donc le Deadz aurait sûrement des petites idées c'est pas vraiment des projets mais des idées de vidéos vraiment faire des séries donc il pensait par exemple faire une série en lac de montagne vraiment, voilà, partir plusieurs jours, camper donc il va falloir qu'il s'équipe forcément et ensuite faire pareil en kayak donc faire plusieurs criques de la côte dormir sur les criques dans les criques la nuit à chaque fois pêcher, filmer les trucs essayer de filmer de la pêche mais pas que de la pêche un peu, voilà, faire un petit reportage vraiment à notre niveau c'est pas du reportage mais vous m'avez compris donc ça il m'a soumis ça donc dites-nous pareil ce que vous en pensez ça pourrait vous plaire, ça pourrait pas vous plaire ensuite après au niveau des vidéos de pêche je vais écouter je pense qu'il n'y a rien de spécialement prévu pour l'instant voilà, à part les vidéos ouverture truite après il y aura les vidéos ouverture carna entre temps, on a encore 2-3 vidéos de pêche qui traînent enfin voilà, on va aussi pas mal pêcher la truite donc logiquement il y aura de la vidéo truite puis après l'ouverture carna arrivera on fera comme d'habitude après il y a pas mal de tutos que je devrais faire genre le float tube, je le sais ça fait un an que je dis que je vais le faire je ne l'ai toujours pas fait je m'en excuse, j'avoue que j'ai pas eu le temps déjà parce qu'il faut que je sois chez moi dans le sud parce qu'ici dans un petit appartement c'est pas très pratique de vous faire un truc float tube il faudrait que je sois chez mes parents dans le jardin, faire ça tranquille voilà, je vous promets que je vais vraiment essayer de le faire avant mai parce que je sais que ça en intéresse beaucoup il y a aussi pour projet, mon téléphone qui sonne il y a aussi pour projet de moi je pense changer de sondeur passer sur un sondeur beaucoup plus gros donc voilà, on va voir je vais essayer de me débrouiller je sais pas encore quoi Lorenz ou Numinbird au moins un 5 pouces ou un 7 pouces 7 pouces, je sais pas, ça peut être faire un peu con sur un float tube donc à voir, je sais pas trop mais ce qui est sûr, voilà changer mon petit Elite 4 parce que voilà, il m'a rendu beaucoup de service depuis 6 ou 7 ans mais bon, j'aimerais bien passer un petit peu au-dessus avoir un GPS aussi pour marquer mes spots donc ça, ça va se faire je pense avant l'ouverture aussi donc voilà, je pense à peu près vous avoir dit tout ce qui me traînait dans la tête voilà, le plus gros projet ça serait pour le leur bon voilà, ça comme je vous dis c'est un truc qui se réfléchit pas à la légère ça fait déjà 4-5 mois ces lancers et je pense qu'il y en a encore pour au moins autant voire plus parce que c'est quelque chose que voilà, moi je veux vraiment pas comprenne ça à la légère parce que c'est quand même un investissement en temps, en argent, en beaucoup de choses et quitte à le faire, autant le faire bien parce que voilà, moi je préfère faire les choses bien plutôt que les faire à moitié rapidement mon téléphone, tu me fais chier donc on va voir, voilà dites-nous ce que vous en pensez comme d'habitude, l'espace commentaire est là pour ça je compte sur vous je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont toujours là pour nous mettre des bons gros pavés bien constructifs et ça, j'aime, clairement ça prend du temps à lire mais je préfère avoir passé 30 000 fois plus de temps à lire des trucs constructifs que des vieux commentaires même si forcément, des fois, il n'y a pas toujours quelque chose à dire mais voilà, là je pense que je vous ai laissé du... chose à débattre donc voilà je pense que je vais m'arrêter là comme d'habitude, le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et puis écoutez, on se retrouve vendredi pour la première vidéo ouverture tweet et vendredi prochain pour la deuxième partie sur ce, tchous tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz